Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Emma et je vais vous présenter un extrait d'un livre qui s'intitule « De pierre et d'os ». C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Uxuralik et qui est inuit. Une nuit, alors qu'Uxuralik marchait sur la banquise, la banquise se brise et elle va se retrouver séparée de sa famille. Sa famille va malheureusement mourir coulée, tandis que Uxuralik, de l'autre côté de la faille, ne va pas avoir d'autre choix que d'avancer. Et c'est comme ça qu'elle rencontre d'autres inuites qui vivent dans des camps, qui vont l'accueillir comme leur propre fille. J'ai choisi ce livre car il parlait de la banquise et des inuites et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Quand j'ai lu ce livre, j'ai eu un sentiment de faire un voyage dans le temps car cette région où vivent les inuites est tellement coupée du monde que pour survivre, ils font tout avec leurs propres moyens. L'extrait que je vais vous présenter est le moment où la banquise se brise. Penchée sur la flaque, je n'ai pas entendu le grondement tout loin. Lorsque je sens la vibration de mes jambes, il est trop tard. La banquise est en train de se fondre à quelques pas de moi. L'igloo est de l'autre côté de la faille, ainsi que le traîneau et les chiens. Je pourrais crier, mais cela ne servirait à rien. L'énorme craquement a réveillé mon père. Il se tient torse nu devant l'entrée de notre abri. Portant la main à sa poitrine, il me lance à dents d'ours, accroché à un lacet. Il me laisse jeter également un lourd paquet, au bruit mat. C'est une peau roulée serrée. Le harpon qui l'accompagnait s'est brisé sous son poids. J'en récupère le manche, tandis que l'autre partie s'enfonce dans la soupe de glace. Disparaissant lentement, la flèche fait un bruit étrange de poissons qui têtent la surface. La silhouette de ma mère se dresse maintenant aux côtés de mon père. Ma soeur et mon frère sortent l'un après l'autre du tunnel de l'igloo. Nous ne disons rien. Bientôt, la faille se transforme en cheval. Un brouillard s'élève de l'eau sombre. Petit à petit, ma famille disparaît dans la brume. Le cri de mon père imitant l'ours me parvient, de plus en plus mointain, jusqu'à s'éteindre tout à fait. Un silence rubre envahit mes oreilles et me rédit la nuque. Avant que le brouillard m'englutisse tout, je ramasse la mulette et la passe autour de mon cou. À quelques pas de là, j'y ai la peau au roulé. C'est celle d'un ours. Par chance, mon couteau en demi-lune est resté dans la poche de ma parka. J'utilise son manche en ivoire pour dénouer les liens. Le harpon va me manquer cruellement. Incruellement, mon père devait être ému pour rater un tel lancé. Le brouillard qui sort de la faille s'épaissit à présent. La lumière de la lune n'est plus qu'un halo diffus. Je dois me diriger à l'oreille en me finir au bruit de l'eau et des glaçons. Le manche du harpon me sert à sonder la glace devant moi et ne pas passer au travers. Soudain, un crissement attire mon attention. Craignant un nouvel effondrement, je m'allonge et j'attends. S'une crevasse se forme sous moi, elle ne fera pas tout de suite la taille de mes membres écartées. Bizarrement, le bruit se prolonge mais ne se déplace pas. On dirait que quelque chose rume quelque part. Ça grogne, ça souffle, ça fouille. Mon cœur se serre. Et s'il s'agissait d'un esprit dans sa main poursuite ? Et si la faille était l'œuvre de Tangarsuk ? Et si cet être maléfique a bâté sur moi son nez dans mes bras pour m'écraser comme un moustique ? Tout en sachant que c'est dérisoire, je rabats la peau d'ours sur ma tête et continue de guetter par en dessous ce qui se passe. À quelques pas, la neige se soulève comme une vague. Un frais son d'épouvante me parcourt l'échille.